Le 7 mars 2021, un peu plus d'un an après leur déménagement, Harry et Meghan décident d'accorder une interview à la célèbre journaliste américaine Oprah Winfrey. Elle marquait leur première réelle prise de parole après que leur prise de distance avec la famille royale. Le but n'était pas de rétablir la vérité, mais d'éclairer les gens qui essayaient de combler les trous à notre place, explique la duchesse du Sussex dans le documentaire en ligne sur Netflix. Entre un déménagement incompris par leurs proches et surtout, par la famille royale, Harry pensait de son côté que cette interview nous permettrait de refermer un chapitre mais ça n'a pas été le cas. Décrit-il en riant avant de se refermer et de conclure, c'est même encore pire. Quand on tient tête au pouvoir, c'est comme ça qu'il réplique, poursuit-il en faisant référence aux enquêtes ouvertes par Buckingham Palace sur le passé de son épouse et au harcèlement dont elle a été victime. Supérieure à supérieure à Noël 2022, bougie de Meghan, parfum de Charles III. 30 idées cadeaux pour les fans des Windsor Queen B à la rescousse après la diffusion de leur échange avec Oprah Winfrey. Le documentaire montre Meghan et Harry assis à la table de leur salon. Meghan sirotant un thé devant son ordinateur reçoit un SMS de Beyoncé en personne. Surprise, elle s'empresse d'interpeller son mari. Beyoncé vient de m'écrire. Elle prend des nouvelles, j'arrive pas à croire qu'elle sait qui je suis. Les yeux écarquillés, le prince suggère à sa femme de l'appeler, ce à quoi elle répond, non elle espère que je me sente protégée et en sécurité. Elle dit qu'elle m'admire et qu'elle me respecte pour mon courage et ma vulnérabilité et pense que ma destinée était de mettre fin à cette malédiction familiale. Une histoire loin d'avoir uniquement touché la star de la pop puisque Harry et Meghan est devenu selon le journal anglais Daily Mail, le documentaire le plus regardé lors de sa première semaine de diffusion avec près de 82 millions d'heures visionnées. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Backgrid UK. 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 Sous-titrage ST' 501